Donc bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de Sukai War de Sordo ! Maintenant on est en compagnie de Rayan en plus de Zelle ! Yeah ! Salut ! Oh le son est fort ! Et en plus, on détruit des toles d'araignes ! C'est génial ! Et en plus, Rayan ne connait pas le jeu ! Et en plus Rayan a oublié de lancer la vidéo ! C'est un peu ingénie quand même ! Ah bravo ! Mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! De toute façon, ça changera rien ! J'ai récupéré le temps que j'ai perdu, c'est bon ! Rayan, c'est ton champion ! Comment tu peux récupérer du temps que t'as perdu ? C'est dans l'épisode de Polygaming ! Tu m'expliques ? Bah non mais j'ai avancé dans la barre, c'est tout ! C'est pas compliqué ! Et puis même si j'ai pas le timing parfait, c'est pas grave ! C'est pas le sens dont je parlais, mais ok ! Donc bienvenue dans le temple de la contemplation ! Est-ce que tu peux traverser l'étoile d'araignes comme un barbare et juste faire l'action de se libérer ? Ou t'es obligé quand même de les couper ? Euh, tu restes prié beaucoup trop longtemps dedans ! Ouais, j'ai jamais tué comme parfait ! Pour la bouche et tout, c'est pas très bon quand même ! Et tout ? Non ? Non ? En fait, ok ! Ouais ! J'ai pas compris ce qu'il a dit ! Mais l'étoile d'araignes, c'était genre trop dégueulasse ! Genre, il va dedans et tout ! Thibaut, il va pas bien quoi ! Parce que moi c'est Link ! C'est vrai que des toiles de cette taille... T'as pas envie de voir l'araignes qui les offre à la taille ! C'est ça quoi ! Ouais ! Bah techniquement, vu l'espace qu'il y a entre les fils de toiles... C'est pas exceptionnel ! Enfin bref ! C'est pareil, c'est le toile d'araignes ! Oui ! Ah ! C'est bon, t'as eu le rubis ! Ouais ! Très important de récupérer tous les rubis et verts ! C'est important ? Surtout ceux dans les arbres ! Oui ! D'accord ! C'est important aux joueurs comment, aux joueurs rass ou... ? Oui ! Ah, c'est ton endroit ! J'ai cru qu'il fallait donner un coup de lance-pierre dedans ! Ouais ! En général, dans les Zelda, quand t'as un œil comme ça, tu leur tires dedans ! Mais non ! C'est ça ! Ah ça s'était passé quand j'ai... Après le 3, je crois, 2011, 2012 en fait, la démo du jeu a été leaked ! Du coup, elle est sortie... C'est un des droits en fait ! Et donc du coup, on m'a pu se la procurer sur Internet ! Enfin... Du coup, je l'avais essayé ! Et magnifiquement, j'étais pris dans ce rub, j'avais pas compris la mécanique, il fallait faire tourner l'œil ! Ha 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 ! Ha ! Bah, je dois bien avouer que... Enfin... Moi, je vois un œil comme ça, j'ai plus tendance à tirer dedans que de le faire tourner, quoi ! Faire me tirer dans les yeux ! Pareil ! Ouais, j'aime bien ! C'est marrant ! Euh... Je sais pas comment l'interprime, ça ! Ha ha ! Moi non plus, en fait, j'ai dit ça juste comme ça ! C'est pas grave ! Ryan, dès qu'il voit un œil, il jette des choses de temps, il réfléchit plus ! Le mec, il croise dans la rue, il jette des cailloux ! Allez, bim ! Chérie, t'as de beaux yeux ! D'AHH ! Non, quand même pas, hein ! Faut pas déconner, quoi ! Les sculptures-là ont bien changé, quand même ! Ouais ! Ouais ! Je m'ennuie d'un ou d'un... Euh, comment il s'appelle ? Dans Ocarina Half Time, où quand tu... Ocarina Half Time, où quand tu... Tu lockais... Il visait pour toi, hein ! Tu t'ennuies de quitter Ocarina Half Time, y'a pas comme un problème, là ! Genre... Bah si, 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 pour jouer entre ce jeu-ci et Ocarina Half Time, Ouais, ouais, je préfère jouer Ocarina Half Time ! Ah ouais, carrément ! Ouais ! Genre, du coup, si je t'avais demandé de poser la question, moi qui n'ai pas joué à Zelda, est-ce que tu me conseillerais de commencer par celui-là, tu m'aurais répondu non, quoi ! Celui-là, si, tu peux, franchement ! Il est bien ! Et il te fera voir à quel point les autres sont mieux ! Ouais ! Non ! Ils sont mauvaises langues, il est très bien, celui-là ! Ouais ! J'ai eu beaucoup de mal à te croire quand tu dis ça sur ce ton ! Non, non, mais c'est vrai, en plus ! J'ai vraiment adoré ce Zelda ! Arrête de mentir ! C'est juste qu'eux, ils sont trop... Hipsters, on va dire ! Euh... Non, c'est très mainstream de tester ce jeu, en fait ! C'est toi, le hipster ! T'as un jeu qui date de... Ouais, non, vous l'avez déjà dû le dire, en fait ! Il doit avoir 4 ans, je crois ! 4 ans ! Il est sur où, c'est ça, du coup ? Il est sur où, c'est ça, du coup ? Ok ! Euh, attends ! Ouais, il est sorti pour les 20 ans de la scène ! 2011 ! Non, pour les 25 ans ! Ouais, 25 ans, 25 ans ! Bon, après, ça reste du graphisme de win, mais ça va ! Tu viens de couper toute la phase où tu étais en mode, où est-ce qu'il faut que j'aille ? Que tu n'as toujours pas élucidé, en fait ! Des rubis ! Des rubis ! C'est bon ! C'est pas grave, il a trouvé des rubis ! On peut pas les récupérer ! Tu peux pas plancher ! À dépôt de savoir mon chemin, au moins j'ai ma stun ! Tu peux pas plancher ! Ok ! Non, il peut pas encore ! Oh ouais, j'ai... j'ai spoilt ! Faudra que je regarde dans les commentaires qui me disent s'il y a vraiment des gens qui regardent ça et qui n'ont pas fait le jeu ! Moi ? Voilà ! Moi je l'ai pas fait jusqu'au bout ! Est-ce qu'il y a des gens qui vont ne serait-ce que regarder cette vidéo, en fait ? Bah déjà nous ! Ouais ! On est en train de le faire ! Ouais mais on la re-regardera pas ! Ouais ! Euh si, moi j'ai l'objet de la re-regarder ! J'aime bien le obliger, tu sais, avec le petit soupir à la fin, genre... Ah mon dieu ! Je l'encontrerai à mes enfants ! Sauf que vu que j'en aurai pas ! Oui, j'en aurai ! T'inquiète ! Par tous les moyens ! T'as vu comme les champis, ils sont bizarres ! Je suis sûr que tous les camés de la terre en voudraient ! Un camé qui se... Un camé qui se régénère, un champignon ! Les champignons, regarde ! Ouais, j'avoue ! Et en plus l'image, je fais exactement ce qu'il faut pour montrer ce que je... Illustrer ce que je dis ! Moi, vu que je suis un peu décalé, je vois pas trop quelle image tu veux parler, mais c'est pas grave ! Bah les champignons, ils se régénèrent ! Ouais, les champignons se régénèrent ! D'accord ! Mais quand même ! D'accord, tu cherchais des graines, je viens de voir ! Bah rien ! En mode, c'est la dèche ! Il a coupé la phase où il cherchait l'endroit, mais il a laissé quand il cherche des graines ! Bah je veux pas vous montrer moi en train de tourner en rond, mais je veux vous montrer moi en train d'aller chercher les items pour progresser dans ton rond ! Bah en même temps, si t'avais pas été mauvais et que tu l'avais eu du premier coup, t'aurais pas eu besoin d'aller les chercher ! Je t'invite sincèrement à tirer avec un screenshot ! Pardon, non, c'est bien ! Ah ouais, je préfère ! N'utilise pas des mots du grand gars ! Eh j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, c'est beaucoup trop bien ! Waouh ! Je l'aurais oublié demain mais c'est pas grave ! Alors pour la suite de l'aventure, tu peux le contrer avec un coup de bouclier, c'est beaucoup plus rapide ! Non ! Et la Choker veut dire mais j'ai déjà terminé le jeu ! Ah ! C'est super perturbant, c'est sicker quand même ! Pourquoi est-ce qu'elle ne bagne ? Sincèrement, pour des graphismes de Wii, je trouve pas ça si pourri ! Ouai ! Ouai ! Ouai c'est ce qu'il disait hier, qu'il ne critiquait pas, que c'est de la Wii et que c'est beau ! Hier ? T'as pas recordé hier ? C'est beau ! Enfin, faut pas abuser quand même ! Mais, ouais ! Une console qui aime pas 100 mégas de RAM, c'est pas mal ! Imagine avec des textures HD maintenant ! Ah bah ouais, maintenant ils ont casualisé tout ça ! T'as la carte, t'as tous les trésors indiqués dessus ! Il n'y a plus la boussole ! Ouais ! Ouais ! J'aime bien Ryan qui dit ouais mais il n'en sait rien en fait ! Bah non mais en fait c'est un peu comme dans tous les jeux maintenant ! Tu vois, il n'y a plus vraiment de jeu avec de la difficulté où tu dois vraiment chercher les choses par toi-même ! Bien souvent les trucs sont directement indiqués sur les cartes maintenant ! C'est pas uniquement relatif aux Zelda ça ! Il n'y a pas besoin d'avoir joué aux Zelda pour ça ! Je suis en train de chercher un jeu qui n'a pas ça ! Oui mais il en reste des jeux comme ça mais il y en a beaucoup moins que l'inverse ! Oh gosh ! Oh gosh ! Et en même temps d'un côté ça peut être bien parce que quand t'as pas énormément de temps à consacrer à un jeu et que tu veux en profiter quand même ! Bah des fois c'est bien d'avoir un petit peu de coup de main quoi ! Bah c'est un jeu Zelda ! En même temps tu vas pas y consacrer du temps pour qu'est-ce que tu joues à cette série ! Non mais je dis pas ça mais quand je dis il y a temps et temps Shuka il y a genre passé 150 heures devant le jeu et 3000 heures quoi ! Ah t'as l'impression pas bien ! C'est ce que je veux dire ! Non mais Shuka t'as pas le droit de faire ça ! Parce qu'autant 150 heures sur un jeu c'est pas si aberrant que ça ! Enfin si tu l'aimes vraiment il y a carrément moyen même si t'as pas beaucoup de temps mais par contre des fois quand c'est bien trop planqué ! T'as pas 150 heures qu'il t'en faut ces 5 fois ça quoi ! 150 heures ouais tu l'es fait facile sur Skyrim ! Ouais ! Skyrim t'as fait son 50 heures euh... T'as pas joué à Skyrim j'suis désolé ! Mais Skyrim c'est pareil aussi c'est facilité hein ! Tu prends un Morrobin d'à côté ça n'a rien à voir hein ! Voilà quoi ! Enfin bref c'est pas le sujet mais... Ouais parlons de Skyward Sword et pas de Skyrim Sword ! Bah oui ! Ça n'existe pas ça ! Pourquoi une statue ? Ah ! J'hésite à réagir sur ce que tu vois en direct ! Là tu retournes d'où tu viens en fait je crois ! Là j'suis en train de regarder où est-ce que je peux récupérer des graines ! D'accord ! C'est quoi qui vient d'exploser ? Ma bête ! C'est des marrons ou je ne sais quoi ! Voilà c'est ma demande de donner ! Ah il en a vraiment trouvé en plus ! T'as l'air quand même pas mal contrôlable hein ce niveau caméra et tout ça ça a l'air... Ça a pas l'air d'être infect ! Non la caméra elle est pas mal ! Ouais ça va ! J'aurais préféré avoir un deuxième stick comme dans WinWalker mais ça c'est une autre histoire ! Ah t'as pas de deuxième stick ? D'accord ! C'est de la Wii ! Non mais t'as un bouton qui te permet de recentrer la caméra derrière toi ! D'accord ! Ah oui c'est la Wii ! C'est déjà ça ! C'est de la Wii ! Effectivement ! Et quand tu tires avec le lance-pierre là ! T'es genre à viser avec la Wiimote ou alors tu... T'es au joystick ! Dis-moi que t'es au joystick quoi ! Non ! C'est avec la Wiimote ! Avec la Wiimote ! Tu viens quand même te faire chier à récupérer des graines et tu les gâches comme ça ! Euh ouais ! Bah... Ça te pose un problème ? Bah il va devoir en trouver encore c'est tout ! C'est pas grave, il aime bien ça le grind ! T'as une chance ! Qu'est ce que ces chiens ces araignées ! Yep ! Les araignées c'est la Wii ! Bordeaux ! Bah ! Mais dans tous les jeux à un moment donné tu combats une araignée ! Dans les RPG je veux dire ! Euh... Oui ! Oui ! Une araignée géante. Sinon c'est pas drôle. Ils sont un peu bêtes parce que s'ils mettaient des petites araignées, t'arriverais pas à les toucher avec ton épée. Du coup ce serait beaucoup plus dur de la tuer en fait. Si, y'a plein de petites araignées, on les a toutes tuées avec notre épée. Ou avec les 5 chats. Non, ça reste des gros araignées par rapport à ce que tu trouves en vrai. C'est ça quoi. Bon en fait tu peux avoir des araignées masse quand même, même en vrai. T'as des araignées poilues en vrai. Imagine t'as des arachnophobes qui regardent la vidéo là. Ils sont en train de pleurer devant leur écran tu sais. Genre moi. T'es arachnophobes, tu peux pas jouer aux jeux vidéo en fait. Bah ouais, tu peux pas jouer RPG parce qu'il y a des araignées dans tous les RPG. Je suis arachnophobes, je les tue toutes. Ouais ça va, t'es genre pas tétanisé dans ton écran quand tu vois une araignée quoi. Nan mais j'ai tout de suite travaillé de la tuer. En fait, tu n'es pas arachnophobe, tu es arachnocide. Ah, y'a une différence. T'en as pas peur tu veux juste. Bah... Insecticide, ça veut dire que ça tue les insectes. Insectophobe, il a peur des insectes. Donc arachnocide. Insectophobe. Oula, genre monsieur squelette. Ouais t'as vu ? Vous avez une très bonne garde. Ouais j'trouve que la guerre détendrait bien les maracas. J'ouvrais l'embaucher dans le groupe de musique. Il ferait des putains de maracas. What ? T'as vu le bruit qu'il fait ? Ok. L'attaque tourbillon verticale, elle est assez stylée. Je ne remarque jamais l'animation qu'il fait quand il l'a fait. C'est trop rapide. D'ailleurs c'est le seul Zelda qui a cette attaque je crois. Enfin le premier Zelda à l'avoir. Parce que je suis sûrement le prochain, il va l'avoir quand même. Dans Zelda Wii U qui va être annulé ? Lalalalala. Mais non, il va pas être annulé. Mais si, il va sortir sur la NX et comme ça, tous ceux qui ont une Wii U ils vont se faire piner. Non, ou alors ils vont la sortir sur la Wii U pour que les gens achètent la Wii U. Mais c'est quand de créer une autre console à côté de ça ? Bah ouais c'est pas très logique. Le Scarabée, qu'est-ce que j'aimais pas ça ? Si tu l'améliore il est vachement marrant. Ah ouais ? Ouais. C'est un Scarabée volant. Tu vas en avoir la démonstration bientôt. Ah mais dans tous les jeux ils font des voix bizarres avec les PNJ quoi. C'est pas un PNJ. C'est juste que là au moins t'as pas besoin de traduire ça. C'est pas un PNJ ? De base c'est... Tu peux la jouer peut-être ? Oui ? C'est ton épée ? Tu la joues ? Ah. Ok. Bah j'suis pas au courant moi j'ai pas joué à Zelda hein. J'suis désolé hein. Elle sort de l'épée juste pour... Ah bah c'est normal qu'elle fasse ce bruit là alors du coup. C'est logique. Toi j'avais rien compris moi. J'crois que c'était quelqu'un qui popait comme ça genre. Ouais salut. Il popa de ton chapeau. T'es galéré à prendre plein de clés pour venir moi je me téléporte. T'es galéré. Ils sont grands en général dans ce donjon les... Dans ce donjon... Dans ce jeu les donjons c'est mieux comme ça. Oui. Mais... Pourquoi mais ? Je reviens de Wind Waker. Je reviens de Wind Waker mate. Ils sont petits. Ouais. Ouais ça dépend les canaux. Les deux derniers de Wind Waker sont beaucoup trop grands. Oui non les deux derniers de Wind Waker t'as... Genre le temple de la terre t'as une grande salle où tu tombes de cinquante mètres faci. Après dans Wind Waker ils sont grands... Mais au final c'est juste de la place comme ça. Attends mais... Ils sont grands et vides ou ils sont grands et intéressants parce que... Ils sont grands et vides plutôt. C'est stupide quoi. Hé si on faisait des grands trucs mais qu'on mettais rien dedans c'est cool t'as vu ? Dans l'absolu ce que tu viens de dire... C'est vrai ça s'applique ou c'est assure. Genre c'est vide aussi ? Bah tu viens de voir la grande pièce ? Ils sont moins grands mais assez vides. Ouais. Bah ça dépend après. J'en suis un plus il y a une portée maximale ou une durée maximale au scarabée. Durée maximale. Ouais. Ce qui en... Dans l'absolu fait aussi une... Une distance. Bah je crois qu'il y a une distance aussi en fait. Euh... Si tu vas trop loin il va dire eh j'ai fini. Qu'est-ce que... It's not my job. Ah d'accord. Tu es tout fini. C'est en train de me dire c'est quoi cette caisse qui vole ? Pourquoi c'est pas tombé sur le mobile ? Non. J'espérais aussi. Garouine. Eh t'es l'engueulé au moins après. Eh ! T'étais pas au bon endroit. T'as pas du tout ça. T'étais pas dans le contrat. T'as oublié hein ? Hum... Je sais plus. Mais en tout cas voilà. Pourquoi tu t'obstimes ? Tu vois rien qu'il se passe pas ? Par contre les scarabées ils aiment pas les champignons hein. Alors il touche le champignon ! Non ! Ce truc touche à une feuille et il explose quoi. T'as touché quoi sur le passage ? Un grande poussière. Je pouvais pas passer désolé. Je voulais dire Iwata en fait. Tu sais les noms japonais j'ai un peu des problèmes. Donc R.I.P. Satoru Iwata. Yes. Tu l'as raté ! Oh oui d'accord. Oh non ! Quand t'as plus de temps il te le montre un petit peu quand même quoi. En tout cas t'as pas le droit de faire ça. Quoi ? De rater le truc à deux secondes près. Je l'aurais coupé si j'avais pas récolté un item avant. On t'en fout de l'item. T'aurais pu le couper. Non. C'est à quoi cet item en fait ? C'est une plume de je sais pas quoi. Le mec qui tranche la chauve souris en deux. Ah non. En fait dans quasiment tous les Zelda t'as des conneries à collecter. Et on t'offre souvent des récompenses quand tu ramènes à un certain PNJ. Souvent c'est des insectes des choses comme ça. Et là on a récolté une plume. Si je dis pas de la merde c'est ça ? Les objets dans le jeu ça va améliorer les objets qu'on a juste là. Ouais d'accord ok. Ouais c'est pas genre quelqu'un qui te fait dans l'autre bout du monde. Eh tu pourrais pas aller me chercher cette plume que j'ai oublié malencontreusement dans ce donjon tout à l'autre bout du pays ? Euh non. Mais y'a ce genre de choses. Ouais euh... Genre tu peux pas aller ramasser ma roue qui est tombée en bas alors qu'il n'y a rien en bas. Non non j'suis pas ! Enfin t'sais les mecs... Non ! C'est deux fois quoi ! T'as pas le droit ! Les mecs ils sont dans le ciel, ils croient qu'il n'y a rien en dessous. Et le mec la fait tomber et du coup il se dit elle est perdue à jamais. Est-ce que tu peux aller me la chercher ? Ben... Oui. En vrai. C'est qu'elle est pas perdue à jamais du coup ? Bah... Eux ils croient qu'il n'y a rien sous le ciel et que tu crèves si tu tombes c'est tout. D'accord donc ils t'envoient crever à leur place quoi. Très bien. Non merci. Non mais j'trouve que la déesse c'est... C'est une enfoiré quoi. Ouais... C'est une pute. Ouais on va te dire. Très clairement c'est une grosse salope. Seems legit ? Pas du tout. Oh ! Mais tu l'as eu du premier coup ? Quel talent ? T'avais bu ? Tu es Ron Mandoray. Ah t'en a déjà eu un, d'accord. Ouais. On ne sait plus où mais y'en a eu un. Et c'est la fin de l'épisode, ciao. Bisous. Salut. Salut.